Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette série des tutos. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petits tips pour vous faciliter la vie lorsque vous êtes, bien entendu, toujours débutant, bien que les confirmer pour apprendre des choses dans mes vidéos. Le thème de la vidéo va être le fait de vendre ses camouflages. Si vous avez écouté mes anciennes vidéos, particulièrement la première que j'ai fait il y a maintenant plus de 6 mois, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le jeu et qui ont changé. C'est le but de ces vidéos, pour remettre un petit coup de balai sur tout ce tas de poussière et mettre à jour toutes ces notions qui ont pu changer. J'avais pu vous dire que les camouflages servaient à divers bonus par le passé. On va y aller tout de suite pour vous montrer afin que vous puissiez suivre ce dont je peux vous énumérer les choses. Donc là, vous voyez, quand on est dans les onglets apparences et qu'on va donc du coup dans camouflage, par le passé, chose que j'avais stipulé dans ma première vidéo mais qui n'est plus d'actualité, les camouflages pouvaient attribuer un certain nombre de bonus. Je ne vais pas énumérer ces bonus, ce n'est plus utile, ce n'est plus d'actualité. Alors d'aujourd'hui, les camouflages n'ont plus aucune utilité technique, ils sont juste là pour le plaisir de vos yeux, éventuellement pour pimper aux yeux des autres adversaires. Mais étant donné que quand vous avez l'habitude de jouer, vous allez vite remarquer que les camouflages sont strictement invisibles, enfin je veux dire on ne les remarque pas tellement c'est un tas de pixels au loin sur lequel on tire. C'est plus pour votre plaisir personnel, à l'exception de certains camouflages qui sont extrêmement voyants, mais ça reste que de l'esthétique et ça n'apporte strictement rien au gameplay. Du coup, on va partir du principe que vous n'avez pas besoin des camos puisque c'est inutile. Les camouflages par le passé étaient utiles, ce n'est plus le cas. Comment se débarrasser de ces camouflages et dans quel but ? Il va vous falloir cliquer sur votre pseudo, aller dans Inventaire. Une fois que vous êtes dans Inventaire, il y a tout un tas d'onglets, on va choisir celui qui vous intéresse, c'est Camouflage. Ne vous intéressez pas aux autres, pour le moment évitez de faire des bêtises. Camouflage, vous allez voir que moi je les ai vendus il n'y a pas si longtemps que ça donc je n'en ai plus. Mais au cours de votre aventure, vous allez faire des missions quotidiennes, des événements, vous allez récupérer des récompenses dans l'actualité, peu importe. Au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez gagner des camouflages. Certains sont vendables, d'autres ne le sont pas. Je souhaitais vous stipuler que les camouflages, vous allez pouvoir les vendre ici. Vous allez pouvoir voir qu'ils se vendent entre 45 000 et 25 000 crédits en général et vous pouvez en avoir une certaine quantité au fur et à mesure que vous jouez. Donc vous pouvez vite imaginer, avant que je tourne cette vidéo, j'en avais quelques-uns, je les ai vendus sans penser à faire la vidéo. Je me suis fait 30 millions de crédits juste en vendant les camouflages que j'avais en surplus. Voilà une petite astuce pour vous. Sachez que tous les camouflages que vous gagnez, je vous conseille fortement de ne surtout pas les utiliser puisqu'ils n'apportent plus de bonus aujourd'hui. Ces bonus ont été répartis sur d'autres aspects du jeu. Et aussi, par rapport à la classée, on peut en gagner lorsqu'on fait de la classée et vous pouvez voir que les skins de classée, tout comme d'autres, sont invendables. Je tiens bien à préciser qu'ils ne sont pas tous invendables. Donc allez bien y jeter un œil. Vous qui débutez, chaque fois que vous avez des camouflages, pour aller les revendre et vous faire un petit pactole qui va bien vous aider lorsqu'il faudra acheter des nouveaux bateaux ou acheter des équipements. Les skins invendables. Il s'avère que, il a été dit par les développeurs, je ne sais pas où ça en est, que certains skins invendables allaient finir par pouvoir l'être. En particulier, les skins de classée. Donc vous pouvez voir que les skins de classée, là typiquement, c'est les skins de bronze, de ligue argent et or. Je ne sais pas où ils sont, ils sont là. Vous voyez que j'en ai une quantité quand même assez conséquente. 70, 139 et 134. Ces skins vont finir par être vendables. Donc, conservez-les précieusement. Si vous voulez en savoir plus sur les classés, je vous mettrai en haut à droite de cette vidéo un petit épinglé qui vous amènera directement vers ma vidéo des explications pour tout ce qui est mode de jeu, mais en particulier les classés. Donc tout ceci, un jour, va être possiblement accessible et vendable et vous permettra de gagner beaucoup, beaucoup de crédits. Voilà pour cette astuce au sujet des camouflages. Sachez, voilà, qu'aujourd'hui, ils ne servent plus à rien. Deuxième petite chose dont je voulais vous parler. Lorsque vous allez jouer, bien sûr, en tant que débutant, vous n'aurez pas accès à tous ces menus-là. Pour le débloquer, il va falloir jouer un certain nombre de parties. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. Je vous parle de ça parce que dans l'armurerie, tous les X temps, je n'ai pas la période, ils nous font ici dans l'étoile en vedette. Des objets gratuits ici. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je fais une piqûre de rappel. Vous voyez que moi, je les ai déjà récupérés, mais on peut en récupérer jusqu'à 12 gratuits. Et ça, une fois par jour. Vous pouvez voir ici la liste de ce que l'on peut gagner. Vous voyez, il nous offre 50 doublons, un jour premium, des bonus économiques et d'autres petites choses. Et parfois, des camouflages. Donc, ne loupez pas ça. Allez régulièrement checker s'il y a des trucs gratuits à récupérer. Vous le verrez assez rapidement. Cet onglet qui est actuellement blanc chaque jour, si vous venez de le découvrir, sera doré. Pour vous stipuler qu'il y a quelque chose à regarder à cet endroit-là. Bon, à l'exception de boutique premium qui sera toujours doré. Et bon, ici, c'est doré parce que je n'ai pas encore récupéré les coffres que j'avais gagnés en jouant aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le remonte parce que je vous en avais parlé. Quand on sélectionne un petit coffre, on a le choix entre toutes ces choses-là. En tant que débutant, vous devez strictement toujours prendre plus de charbon. C'est ce qu'il y a le plus rentable. C'est une monnaie qui vous permet d'acheter des navires premium, des bonus, des capitaines spéciaux qui ont des skills plus puissants que les capitaines standards, etc. Et il vous en foudra des millions de charbon. C'est ce qu'il y a de plus rentable. J'avais expliqué ça dans une autre vidéo, mais au moins là, vous le visualisez. Donc, on choisit toujours plus de charbon. Ensuite, je voulais vous parler des petits bonus qu'il y a aussi de manière périodique comme actuellement. Bien que je ferai des vidéos à part des tutos où je ferai des petites vidéos mises à jour où il y a les événements, etc. Et je vous présenterai les événements au fur et à mesure. Mais ce ne sera pas du tuto, ce sera vraiment de la présentation et du décryptage d'événements. Là, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons dans le jeu, dans l'armurerie, de manière événementielle, un petit événement où on nous demande, pardon, ce n'est pas ici, c'est dans les missions de combat. Toujours pareil, vous les aurez quand vous aurez suffisamment avancé dans votre jeu. Les défis personnels, ça revient régulièrement, tous les mois ou tous les deux mois, tous les deux, trois mois, ça dépend. Et il vous demande d'effectuer des petites missions. Donc là, actuellement, ce n'est pas toujours comme ça. Attention, actuellement, il nous demande de faire un certain nombre de rubans. C'est-à-dire qu'il faudrait que je joue un sous-marin américain. Je ne peux pas vous le montrer avec le curseur, mais vous voyez qu'en dessous de sous-marin américain, il y a marqué remporter 25 rubans. Critère d'accomplissement, jouer en coop, jouer en aléatoire, jouer en mission spéciale ou en classé avec un navire américain de type sous-marin. De rang 5 ou super navire. C'est-à-dire entre le rang 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Le 11 étant le super navire. Donc, tant que vous n'avez pas de tier 5, vous ne pouvez pas faire ces petites missions. Mais au fur et à mesure que vous allez évoluer, bien entendu, vous allez avoir de plus en plus de tier 5. Sachant qu'un tier 5, si vous jouez correctement, que vous êtes parrainé, etc., vous l'avez en moins d'une journée. Si vous jouez correctement et que vous avez vu toutes mes vidéos pour vous briefer un peu sur comment le jeu fonctionnait. Donc, ça peut aller assez vite. Donc, ces petites missions, quand on remplit les rubans, qu'est-ce que sont que ces rubans ? Ils vous demandent de faire 25 rubans. Je vais vous l'expliquer tout simplement. C'est tout ce qui se passe dans le jeu. Donc, si vous touchez avec un obus, c'est un ruban. Si vous déclenchez un feu, c'est un ruban. Si vous touchez avec une torpe, c'est un ruban. Si vous déclenchez une inondation, c'est un ruban. Si vous capturez une cape, que dans la game où il y a un mode de jeu où il faut capturer une zone, c'est un ruban. Si vous tirez sur un ennemi qui est dans une cape, vous aurez du coup un ruban aussi qui sera défendu, etc., etc. Si vous abattez des avions, si vous détectez des ennemis, pour tout ce que vous faites dans le jeu, vous faites des rubans. Donc, bien entendu, il y a des navires qui tirent avec une cadence effroyable, comme une mitraillette. Et c'est d'une facilité déconcertante de faire des rubans avec ce genre de navire. Moi, je ne l'ai pas fait actuellement. Mais par exemple, chez les destroyers japonais que j'affectionne en particulier, il y a la branche des canonniers qui balance des centaines d'obus à la minute. Donc, c'est très facile de faire 400 rubans dans une partie. Une fois que vous avez fait une partie et que vous avez réussi à faire les 25 rubans, il va vous proposer le palier d'ensuite, c'est 50 rubans. Le palier d'après, c'est 75. Le palier d'après, c'est 100. Certainement, je ne sais plus s'il y a 125 ou si on passe directement à 150. Bon, voilà. Et quand vous accomplissez ça, vous recevez une récompense qui est écrit du coup ici. Récompense pour l'accomplissement. 25 jetons des sous-marins et 50 charbons. On sait à quel point les charbons sont précieux. Et les jetons sous-marins, c'est événementiel par rapport à ce défi. Dans l'armurerie, on peut retrouver cet événement ici des sous-marins. Et on voit que moi, j'ai 800 jetons pour le moment, mais je ne suis pas trop attelé. Et on peut choisir du coup, contre 1000 jetons, de débloquer directement un sous-marin de tir 6 allemand ou américain. A savoir qu'on choisit entre cette branche ou cette branche où on peut faire les deux si on a assez de jetons. Bon, généralement, on n'a pas assez de jetons pour tout faire. Les développeurs nous encouragent et nous appâtent de manière à dépenser des sous dans le jeu. Chose que je ne vous encourage pas à faire en achetant ces packs ici. Pour 1000 doublons, c'est une espèce de loterie. Il y a 62 lots. Donc, si maintenant, je prends, admettons, les 62, voilà, on voit que ça me coûterait 46 500 doublons pour avoir la réduction maximum. 46 500 doublons, c'est l'équivalent de quasiment 160 euros, un peu moins. Parce que 50 000 doublons égale 162 euros. Donc, pour 162 euros, vous auriez de sûr, admettons, si vous vouliez craquer là-dessus, bien que, attention, je ne vous encourage pas à faire ça. Si vous voulez craquer dans le jeu, attendez les promotions des Black Friday ou de Noël. Je vous mettrai en épinglé, en haut à droite de cette vidéo, ma vidéo Free to Play, Pay to Win, pour vous expliquer ça. Les moments les plus propices pour dépenser son argent, si vous souhaitez réellement en dépenser, bien que ce jeu ne le nécessite pas. Donc, admettons, vous voudriez dépenser 162 euros, prendre 50 000 doublons et acheter tous ces packs. Vous seriez donc, du coup, garanti d'avoir les 62 lots. Dans ces lots, on peut y gagner directement un sous-marin japonais de tiers 8 avec son commandant à 10 points, un emplacement de port, ce qui est plutôt cool. Vous seriez aussi, obligatoirement, vous auriez un sous-marin russe de tiers 8 avec son commandant de 10 points et son emplacement de port offert, bien entendu. Donc, c'est plutôt cool, on est d'accord. Vous auriez des camouflages permanents, donc juste de l'esthétique. Et en plus, sur un sous-marin, autant vous dire que ça ne servira strictement à rien, ça ne se verra pas, si ce n'est votre propre plaisir. Et si c'est une question de plaisir esthétique, je vous encourage aussi à aller voir ma vidéo pour tout ce qui est mode et add-on. Je vous ferai un petit épinglé à ce sujet, ce qui vous permettra d'avoir des skins que seul vous pourrez voir, puisque de toute façon, que les autres le voient, ça n'a pas vraiment d'impact. Bref, tout ça pour dire que les camouflages permanents, ça ne sert à rien. Ensuite, vous auriez un pack bonus économique pour le U-2501 et pour le Balao, qui sont donc des navires qu'on peut retrouver. Je reviens en arrière avec ces fameux packs, il me semble. Non, ce n'est pas pour ceux-là, c'est pour du coup Bessie, il est là. Le U, le cachalot non plus, ce n'est pas pour ceux-là, excusez-moi. Je pensais qu'ils offraient les sous-marins en lien, mais en fait, non, ce n'est pas ça. Mais du coup, le pack bonus économique pour ces deux navires qui vont être des navires qui vont être débloqués par la suite, des navires de branches ou qui vont donner accès autrement, qu'est-ce que sont que ces packs bonus ? J'en ai parlé dans une précédente vidéo aussi, mais je ne me souviens plus dans quelle vidéo, donc je ne vous redirige pas vers une vidéo, je vais vous l'expliquer. Un pack bonus, c'est tout simplement quelque chose qui permet de transformer votre navire de branches gratuit en navire premium. Et du coup, ça va vous donner un nombre astronomique de récompenses, comme en fait, vous allez gagner plus d'XP dans une partie, plus d'XP de commandant, plus d'XP de commandant d'élite, plus d'XP libre, plus de tout, plus de crédit. Et en fait, quand vous finissez une game, les navires ont un coût de maintenance, ça va réduire aussi ce coût de maintenance. Donc en gros, les packs bonus sont les nouveaux navires premium en quelque sorte, puisque avant, il n'y avait pas de pack économique, ça c'est un nouveau, c'est un changement. Ils ont retiré les camouflages qui apportaient des bonus et ils ont rajouté les packs bonus qui sont quelque chose qui permet de transformer un navire gratuit en navire premium en quelque sorte. Donc voilà, ça vous donne deux packs bonus économiques, qui sont des bonus qui sont illimités, puisque vous savez qu'un bonus économique, il est à usage unique. C'est un par partie, vous avez fait votre partie, je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc ne surtout pas les utiliser tant que vous n'êtes pas un bon joueur, mais un pack bonus est permanent. Vous l'avez, vous l'équipez sur le bateau, il y est et c'est à vie, vous ne le perdez plus. Donc c'est plutôt sympa, il faut le reconnaître. Ensuite, vous avez donc 12 packs de messages du quartier général qui vous apportent 125 jetons x 12. Du coup, je vous laisse faire le calcul. 21 000 XP de commandant d'élite, 10 XP de navire x 200% en bonus économique et 10 commandants. Et ça, pour chacun, là, au bout du coup, les ravitaillements de commandement. Mais du coup, de nouveau, 125 x 12 jetons. 12 x 7 000 XP libres. 12 x 10 packs, donc ça fait 120 packs de crédit plus 40%. 120 packs d'XP libres 600%, des bonus économiques. Là, de nouveau, vous avez 8 packs du coup de 125 jetons avec du coup 8 000 si vous les avez tous, puisque 1 000 par pack, ça fait 8 000 charbon. De nouveau, 7 x 8 XP de commandant du navire, 800%, etc. Je vous laisserai le lire si ça vous intéresse. Mais du coup, vous êtes garantis d'avoir tout ceci, ce qui fait du coup une quantité astronomique de jetons de sous-marins. Qui du coup, vous permettront aisément d'acheter tous les sous-marins. Là, c'est ces deux ici pour 3 500. Et donc, du coup, pour 3 500 de plus, les deux ici. Je vous encourage bien sûr, surtout pas à acheter, malgré que si vous allez là-dessus, à acheter ces pavillons. Là, c'est juste un petit drapeau qui est minuscule, qui ne se voit même pas pour 2 900 doublons. À mes yeux, je suis désolé, je dis les termes, c'est une escroquerie. 2 500 doublons pour un petit drapeau. C'est... Ah, je m'excuse, je m'excuse. Toutes mes excuses, je n'avais pas vu que ce n'était pas simplement un petit drapeau. C'est un pack bonus permanent pour le navire. En plus du petit drapeau inutile, il vous offre quand même un pack bonus. Donc, il transforme le navire de branche gratuit en navire premium. Et une mission de combat de 100% XP qui est très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 30 jours, ces fameuses missions de combat, pour vous expliquer ce que c'est. Ces missions de combat, c'est pendant 30 jours, parce que là, ce n'est pas écrit. Vous allez faire 200% d'XP sur tout. C'est-à-dire les crédits, les XP de commandant, etc. Donc, j'aurais tendance à dire aussi que pour un débutant, ce n'est pas très efficient. Mais c'est très bien. Du coup, vous n'allez jouer que ce navire pendant 30 jours et vous allez vous gaver de ressources. Bon. Ça, pour 2900, doublons. Je reconnais que pour le coup, en fait, en vérité, c'est plutôt pas mal. J'ai toutes mes excuses. Et donc, avec ces jetons, vous avez vu qu'on peut donc, pour le coup, de 3500, donc 7000 jetons de sous-marins. Vous aurez donc tous vos sous-marins. Vous aurez les packs bonus. Vous les transformerez quasiment tous en sous-marins de premium. Faut-il être sûr d'aimer de jouer les sous-marins ? Et puis, d'autres petits bonus ici. Et si vous avez trop de jetons, vous pourrez acheter des bonus économiques supplémentaires. J'insiste une dernière fois. Je n'encourage surtout pas à faire ça. Attendez. Black Friday. Et attendez Noël. Attendez d'être sûr d'aimer le jeu avant de faire des dépenses. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, je voulais vous parler d'un nouveau petit élément qui est les étoiles de division. Lorsque vous vous entrez dans un clan, vous avez ici donc le nom de votre clan. Bien entendu, en bas de vidéo, je vous laisserai en description le Discord de la communauté du jeu avec des chans français. Avec des chans qui vous permettent de chercher, de candidés pour que des clans viennent vers vous si vous souhaitez être recruté. Parce que le jeu est quand même vachement plus sympa à plusieurs. Faut pas se mentir. Donc vous allez ici dans le petit onglet de votre clan. Une fois que vous êtes dedans, de temps en temps, c'est pas toujours le cas, mais ils le font une fois tous les 2-3 mois. On peut gagner des étoiles de division. Ces étoiles de division, du coup, vous rapportent tout ceci. Moi, je vous dis, le seul le plus important, c'est d'aller chercher ce pack-là. Qui donc s'obtient très facilement. Je vais vous expliquer tout ceci en détail. Pour faire des étoiles, il suffit de jouer avec les membres de votre clan. Donc là, on voit la liste des membres de mon clan. Et pour faire une étoile, ils me disent remporter une bataille. Ou obtenez le fait d'armes coordonnées. Ou obtenez le fait d'armes côte à côte. Ou tous à la fois. On peut le faire les 3. Donc en fait, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller jouer avec quelqu'un de votre clan, de faire une victoire. Et vous êtes assuré d'avoir une étoile au bout d'une étoile. Vous avez un million de crédits offerts. Que demande le peuple ? C'est rapide, c'est clair, c'est tout simple. Les autres bonus que l'on peut gagner. Mais bon, franchement, je ne trouve pas forcément nécessaire d'aller se casser la tête pour aller gagner ces autres bonus. Mais si vous avez envie de le faire avec vos collègues, faites-vous plaisir, allez-y. Du coup, je récapitule. Ces étoiles sont possibles à faire avec chacun de vos membres. Une fois que vous avez débloqué les 3 étoiles avec un membre, vous ne pouvez plus en avoir, bien entendu. Si par exemple, avec The Strange, j'avais débloqué l'étoile, remporté une bataille. Le fait de remporter une autre bataille ne me donnera pas une deuxième étoile. Si je veux débloquer les autres étoiles avec The Strange, il me faudra donc faire l'effet d'armes. Donc après, il me suffit d'aller chercher un autre joueur. Eh copain, tu veux venir jouer avec moi ? On fait une petite victoire, ça te dit. Comme ça, j'ai une étoile de division. Et hop, deuxième étoile de division. Maintenant, pour ce qui est des faits d'armes, pour vous expliquer, parce que le jeu n'est pas très clair à ce sujet, comment on fait pour savoir ce qu'il faut faire pour débloquer ces faits d'armes ? Donc là, on nous parle du fait d'armes coordonnées et du fait d'armes côte à côte. Il suffit d'aller dans Profil. Une fois dans Profil, vous allez dans Effets d'armes. Et ici, vous avez une liste d'effets d'armes, débloqués ou non. Donc vous voyez que moi, il y en a certains, je ne les ai jamais faits. Par exemple, Volonté de victoire. Il nous explique que pour le faire, il faut, en étant le dernier survivant de votre équipe, accomplir une tâche secondaire et réussir l'opération. Donc, ça se fait systématiquement en opération. C'est écrit en dessous. Maintenant, je vais vous parler des deux faits d'armes qui vous intéressent pour les étoiles de division. A savoir que pour chaque fois qu'il y a cet événement qui sort, les faits d'armes peuvent changer. Ce n'est pas systématiquement les mêmes. Mais ce sont toujours deux de ces cinq. C'est les faits d'armes de groupe. Donc là, en l'occurrence, on nous demande de faire attaque coordonnée. Pour arriver à faire attaque coordonnée, on nous demande de Votre division doit détruire au moins sept navires ennemis. Donc, ça veut dire qu'à vous trois ou à vous deux, parce qu'une division, c'est deux à trois joueurs maximum, à vous deux ou à vous trois, vous devez anéantir, en tout cas, la stite, finir dernier coup, comme vous voulez, sept navires sur les douze présents dans une game. Autant vous dire que c'est compliqué. Je vous donnerai une petite astuce après. Maintenant, l'autre fait d'armes, c'est côte à côte. Votre division doit infliger des dégâts à au moins dix navires ennemis sur douze. Et les dégâts infligés à chaque navire doivent être représentés au moins... Doivent représenter au moins 20% de ses points de vie. Point de santé, PS, point de santé de base. Donc, c'est extrêmement difficile à faire aussi. Ça veut dire que vous devez toucher dix navires et que les dix navires que vous avez touchés, à vous trois ou à vous deux, vous leur avez infligé 20% de dégâts au moins. Pour accomplir ces faits d'armes, beaucoup plus facilement, si vous êtes férus et que vous courez après ces étoiles, malgré que je vous ai dit que ce n'était pas forcément nécessaire de s'embêter, je vous encourage vivement à le faire en partie aléatoire, mais de rang de tiers, de trois, pas plus. Ce qui vous garantira d'avoir un maximum d'ordinateurs contre vous parce qu'à ce genre de tiers, il y a très peu de véritables joueurs et de jouer par exemple des destroyers. Moi, je vous encourage à jouer des destroyers parce que les destroyers, en général, peuvent lancer un nombre astronomique de torpilles à bas tiers avec, enfin en gros, avec un cooldown assez bas. En général, ça peut être 14 secondes pour recharger le tube à l'ance-torpille jusqu'à 30 secondes pour les plus lents. Donc, les destroyers sont, à mon sens, un navire très pertinent pour accomplir ce genre de off-fait à plusieurs. Bon, bien sûr, si vous n'êtes encore pas habitués à comment vous cacher, etc., vous allez vous battre contre des ordinateurs, vous allez vous faire exploser et vous ne profiterez pas du destroyer pour accomplir ces faits d'armes. Bien entendu, ça dépend de votre niveau de jeu. Mais voilà, je vous ai expliqué où les trouver, comment les décrypter, parce que des fois, ce sera ceux-là, donc je vous laisserai les lire et ça vous permettra du coup de gagner des points supplémentaires. Pour finir, je vais vous parler de nouveau très rapidement de si vous découvrez ma vidéo avec cette vidéo. Surtout, ne démarrez pas le jeu sans être parrainé. Donc, être parrainé, ça veut dire qu'une fois que vous avez installé le jeu, il faut que dans les 15 premières parties, vous ayez trouvé quelqu'un qui vous parraine. Le parrainage vous apporte un nombre de bonus astronomiques qui vous font gagner plusieurs semaines, voire mois de jeu. Je vais vous les montrer rapidement. Je ne m'étaillerai pas, je n'étaillerai pas ça plus que ça. Je vous encourage à aller voir mes autres vidéos, en particulier les deux premières de cette playlist qui vous énuméreront en détail tout ce qu'un parrainage vous apporte. Mais globalement, vous avez ici les bonus. Si vous êtes un ancien joueur qui souhaite revenir sur le jeu que vous n'avez plus joué depuis 90 jours, vous avez vous aussi des bonus en vous reconnectant et en prenant mon lien de parrainage qui sera bien entendu en bas de vidéo. Donc, un conteneur d'un navire premium de rang 5, ça vous garantit un navire premium de rang 5 et ça vous garantit aussi 14 jours premium. Mais la condition, c'est de remporter 25 batailles avec des navires de rang 4 à 10 pour obtenir ces récompenses si vous êtes un ancien joueur. Pour les nouveaux joueurs, c'est ici tout. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, tous vos bonus. Mais le mieux reste encore que vous alliez consulter mes autres vidéos où je parle de tous ces bonus plus en détail. Bien entendu, je vous laisse en bas de vidéo donc comme je disais, le Discord de la communauté du jeu pour trouver des clans, pour trouver des copains. Je vous laisse aussi mon Discord qui vous permet de me rejoindre si vous avez des questions. Vous pouvez vous lâcher en espace commentaire si vous avez des questions aussi bien sûr. Pour me soutenir, je vous demande si vous voulez bien vous abonner déjà, un, pour ne pas louper les prochaines vidéos puisque ça vous mettrait une alerte vu que je fais des vidéos régulièrement. De mettre un petit pouce et de mettre un commentaire. Ça soutient énormément la chaîne. Ça permet d'augmenter la visibilité dans l'algorithme YouTube. Donc, c'est juste pour me soutenir. Essayez de faire un petit geste. Ça ne vous coûte que 0€. Et du coup, si vous avez besoin de quoi que ce soit je vous mets aussi bien sûr en bas de vidéo des wikis et tout un tas de liens qui vous seront utiles. C'était le Surfer pour vous servir. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.